Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Tire Art Création. Dans Photoshop, pour réaliser une illustration, il peut être intéressant d'ouvrir deux documents, c'est-à-dire une image de référence qui va nous servir à ponctionner les couleurs, en vue de peindre notre illustration. Pour ce faire, il suffit d'aller dans le menu fenêtre, de réorganiser et de choisir mosaïque, horizontale ou verticale, en fonction du format de l'image, sur paysage ou portrait, pour afficher à l'écran nos deux images. Ensuite, avec l'outil pinceau ou peau de peinture, on va les ponctionner, je vais prendre l'outil peau de peinture, et en appuyant sur la touche Alt pour faire apparaître la pipette, on va aller ponctionner des couleurs pour peindre le dessin. Alors là, j'ai fait un dessin assez simple, vite fait, juste pour vous montrer le principe. Et voilà, on peut aller cliquer comme ça et aller chercher nos couleurs de rocher pour réaliser notre dessin. Alors, la technique est intéressante, plutôt facile, mais là, l'inconvénient, c'est de diviser en deux notre surface de travail, et oui, pour afficher l'image de référence et notre illustration. Alors, je vais vous montrer une astuce qui permet, à partir d'une photo, de créer une palette, enfin, un nuancier de couleurs, que l'on pourra installer dans la palette nuancier. Alors, pour ce faire, on va aller dans le menu images, mode, et choisir table des couleurs. Mais comme on le voit, la table des couleurs est grisée, elle n'est pas accessible. Pourquoi ? Parce qu'il faut, avant cela, indexer les couleurs de cette image. Donc, on va choisir, toujours dans le menu images, mode, couleurs indexées. Une fenêtre apparaît. Et dans couleurs, on va choisir le nombre de couleurs que l'on veut récupérer, c'est-à-dire le nombre de couleurs qui va composer cette image. Alors, pour créer un nuancier, généralement, on va entre 10 et 20 couleurs, au-delà, cela fait beaucoup trop de nuances, peu perceptibles, d'ailleurs, entre elles. Donc, je vous conseille, en fonction de la richesse de l'image, de choisir entre 15 et 20 couleurs. Alors, comme vous pouvez le voir, si je change les couleurs, vous avez le visuel qui change en allant. Si je mets 256, vous voyez, là, on se retrouve avec beaucoup de nuances, on retrouve presque notre photo originale. Donc, moi, je vais choisir 15. Et je vais faire OK. Donc là, on a indexé notre image. Enfin, on a indexé les couleurs de notre image. Et maintenant, en retournant dans le menu images, mode, là, on va bien voir que table des couleurs, cette fois, est accessible. Donc, je choisis table des couleurs. Et là, on voit les couleurs qui ont été sous strates qui vont permettre de créer un nuancier. Donc, je vais faire enregistrer. Je vais donner un nom à ce nuancier. Donc, je vais l'appeler Bordemer. Et je vais aller l'enregistrer sur mon bureau. Voilà. Ensuite, dans le menu nuancier, en cliquant sur le petit triangle, je vais faire remplacer les nuances ou charger un nuancier pour le rajouter. Mais bon, pour qu'on comprenne bien, je vais faire remplacer le nuancier. Je vais aller chercher, voilà, mon bordemer. C'est-à-dire le nuancier que j'ai appelé Bordemer. Et je vais faire charger. Et on voit notre nouveau nuancier apparaître. Maintenant, je vais pouvoir passer mon dessin en mode plein écran, l'appuyant sur la touche F pour avoir, eh bien, une meilleure aisance pour travailler. Voilà. Et on va continuer avec le pot de peinture pour faire simple. Et je vais pouvoir aller ponctionner eh bien, mes couleurs pour réaliser mon dessin. Voilà, comme ceci. Alors, bien sûr, c'est un exemple assez vite fait. C'est juste pour qu'on comprenne bien le principe. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ces techniques vous aideront dans vos créations. Et je vous dis à bientôt sur TierArt Création.